Novembre 2018, à la suite de la célébration du centenaire de l'armistice, pas moins de 65 dirigeants du monde présents dans la capitale française à l'occasion se retrouvaient à la Grande Halle de la Villette pour un événement international sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme. Ainsi fut lancé le forum sur la paix de Paris, un événement annuel rassemblant tous les acteurs de la gouvernance mondiale. Une initiative du président français Emmanuel Macron convaincu qu'il ne fallait pas considérer la paix comme acquise et appelant à la maintenir à travers des actions concrètes pour renforcer le multilatéralisme. Pour la deuxième édition du forum de Paris qui se tient ces 12 et 13 novembre, chef d'état et de gouvernement, représentants nationaux et locaux, organisations internationales, acteurs de la société civile, examineront ensemble les principaux défis mondiaux en vue d'élaborer des solutions pratiques. Les travaux du forum s'articulent autour de ces thématiques majeures que sont la paix et la sécurité, le développement, l'environnement, les nouvelles technologies, l'économie inclusive, la culture et l'éducation. Parmi les événements qui marqueront le forum cette année, un dialogue de haut niveau sur les défis sécuritaires au Sahel auquel prendra part le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux côtés d'autres chefs d'état et de gouvernement. Autre panel de haut niveau, celui sur les perspectives de la jeunesse sur le multilatéralisme qui aura lieu au siège de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ces autres chefs d'état et de gouvernement y sont attendus avec comme objectif de repenser le multilatéralisme avec des jeunes acteurs du changement. Au centre de la réflexion, les moyens d'impliquer les jeunes dans les prises de décisions, de promouvoir leurs aspirations et de satisfaire leurs attentes. Un événement politique qui s'inscrit dans le cadre de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO à laquelle le chef de l'état prendra part en sa qualité de coordinateur pour l'Union africaine des arts, de la culture et du patrimoine.